Merci beaucoup. C'est un véritable fossé qui sépare la Convention des Congolais unie de l'Union pour la nation congolaise. Ces deux partis politiques, respectivement de la majorité présidentielle et de l'opposition politique, se sont engagés dans une guerre médiatique. La CCU de Lambert Mende insiste sur la nécessité d'une enquête pour établir la lumière sur les faux documents qui auraient interdit Vital Kamere, président de l'UNC, de voyager. Kamere est accusé de rouler pour le M23. Accusation faite ce jeudi par le secrétaire général de la CCU, Albert Diéca, au micro de Magali Kabea. Suivez. Ce qui a été dit ou ce qui est en train d'être dit par tout le monde ne nous intéresse pas. Mais tout simplement, ça a intéressé le gouvernement de la République à partir du moment où les chaînes périphériques ont réveillé une certaine interdiction dans les chefs du gouvernement de la République contre M. Lwankani Kingi, Kingi, Vital Kamere. C'est à ce moment-là que le gouvernement était obligé d'éclaircir les choses, que le problème était dépendant d'une technostructure étatique qui s'appelle la DG. Mais dans les cas d'espèce, même si le document est faux ou vrai, dès lors que le document faisant objet de doute se retrouve entre votre main, mais le reselleur est qui ? Le reselleur n'est pas celui qui a volé, le reselleur est celui dont l'objet se trouve entre son nom. C'est la raison pour laquelle les enquêtes sont nécessaires pour y décider cette situation, qui ne devra même pas faire l'objet de déploiements de médias, comme nous sommes entrés, de le vivre. Mais le porte-parole du gouvernement était obligé d'éclaircir la situation pour faire la part des choses entre le service de l'État et l'action gouvernementale. Ça a toujours été le premier réflexe de l'État, surtout que M. Lacaniqui maîtrise bien ces jeux-là, les jeux de jeux de bananes sur les sentiers de son mentor. Ce sont les raisons pour lesquelles nous nous sommes même séparés, et de la bonne manière. L'ex-gouverneur de l'Équateur, M. Wanga, nous avons fait gouverneur, n'est pas innocent dans tout cela. Il ne fait que relayer un point de vue tendancieux dans le but de se faire repartir. Et vous voyez le différemment maintenant de la presse là-dessus. Vous donnez de l'importance à un problème qui ne devrait même pas attirer toute la sympathie, toute l'attention de médias nationaux et internationaux. Bertrand Wanga, je vous ai vu sourire. Vous avez une réaction par rapport à ses propos ténus. Vous savez, l'expérience de la rébellion, c'est dans la tête de Mende. Il a été au RCD Goma, porte-parole. Il a été chez le Boussard Nanguissi. Et puis, il a eu de longues expériences parce qu'il a pris des armes contre la nation, contre son peuple. Il y a des Congolais qui sont morts parce que Mende était là. Nous savons ce qu'il a fait au Sankourouf. Ce sont des propos qui vous engagent, M. Sankourouf. Oui, c'est un propos. Parce que c'est une vérité, madame. Oui ou non, c'est un ancien porte-parole du RCD Goma. Je ne suis pas là-bas, M. Bertrand Wanga, c'est un peu plus d'air reçu dans mon journal. Un transfiche du côté de Mende. Chassé là-bas, aujourd'hui, il est dans la majorité de la présidence officielle qu'on nous considère comme un déchet toxique en recyclage. Donc, pour dire qu'ils ont cette hantée par l'idée de la rébellion. Kameré n'a jamais pris les armes contre le pays. Il parle du gouverneur de Rwanda. M. Bertrand Wanga, justement, pour Jodette Kabila, Kameré n'a jamais représenté un danger quelconque, il s'exprime librement. Ce n'est pas comme était-ce qu'il s'est dit. Quand il sort, il draine une foule derrière lui. Ce n'est pas le cas avec Vital Kameré. Non, mais je disais, Kameré a demandé une enquête indépendante pour le général Mamadou. Je vous ai cité le cas ici. Kameré a dit qu'il allait faire une caravane de la paix à l'est du pays. Et n'oubliez pas que Kameré, c'est le candidat chef de l'État en 2016, parce que le mandat de M. Kabila s'arrête le 19 décembre. Donc, maintenant, toute la démarche, l'acharnement contre Kameré, mais c'est pour marcir son casier d'hélicien et pouvoir l'écarter. Et là, nous n'allons pas... Nous n'allons plus en essai... Est-ce qu'il n'est pas en mal d'opposition ? Personne ne s'occupe de lui, personne ne parle plus de Kameré. Il a cherché le poste du porte-parole de l'opposition qu'il n'a jamais reçu. C'est-ce qu'aujourd'hui... Mais il n'a jamais reçu parce que M. Kabila ne veut pas... Ce n'est pas une publicité que Kameré veut faire autour de lui ? Madame, est-ce que vous pouvez me permettre de... Je vous en prie, M. le Président. Il n'a jamais été porte-parole parce que M. Kabila voit le danger de l'arrivée de Kameré comme porte-parole. C'est pourquoi cette histoire est bloquée. Ce n'est pas un problème pour nous. Kameré, c'est une force sociale. Enfin, mais c'est une force politique. Et on veut déjà l'éliminer parce qu'il y a l'échéance de 2016. Et c'est pourquoi il y a cette agitation. Et le chantre se menait au Malanga qui considère... Vous savez, si nous... Ça c'est peut-être que vous pensez... Si nous mettons M. le Président à pied... M. le Président à pied sur le boulevard, il y aura des embouteillages. En tout cas... Il faut répondre à cette question, c'est pour vous dire que... Je ne peux pas répondre à cette question. M. le Président à pied... Regardez-moi, la loi... M. Bertrand Yunga, s'il vous plaît. Nous l'attendons sur le terrain. S'il vous plaît, calme-vous. S'il vous plaît, M. Bertrand Yunga. Je vous sens un peu agité. Essayez un peu de vous calmer. Vous êtes un homme politique, un homme d'État. S'il vous plaît. La loi sur l'amnistie a été adoptée ce jeudi au Sénat congolais. Une adoption qui intervient après un examen. Une étendue de 2,5 hectares avec une capacité d'accueil de 2500 places. Un symbole de paix pour la population de Goma, meurtrie par les affres de la guerre, selon l'évêque Théophile Caboy, qui affirme que ce temple sera un endroit perpétuel d'adoration. Cette église sera dédiée à l'adoration de Dieu, parce que Dieu ne doit pas être oublié. Une occasion pour Marie-Olive Lembe Kabila de demander le soutien de toutes les bonnes volontés et leurs prières. Et pour démarrer les travaux, la première dame de la République a remis à chaque constituant 45% du coût global des travaux. Ensuite, Marie-Olive Lembe Kabila s'est rendue à l'orphelinat de l'ONG qui porte son nom, où elle prend en charge près de 150 enfants dont l'âge varie entre 2 et 17 ans, tous orphelins. Cette petite fille trouve dans les bras de Marie-Olive Lembe Kabila la chaleur maternelle qui lui a toujours manqué. Une joie pour ces orphelins qui ne peuvent que rendre grâce au Seigneur, ils l'ont exprimé à travers ces petites scénettes. Le cortège de la première dame de la République s'est dirigé vers la cathédrale de Virunga, ravagée en 2002 par le volcan Niragongo. Marie-Olive Lembe Kabila est allée palper du doigt la reconstruction de ce temple qui essaye de se rélever de ses ruines. Après avoir eu le sentiment d'avoir accompli sa mission, l'épouse du chef de l'État a pris son avion vers Kinshasa. Retour à Kinshasa, André Kimbuta demande à tous les conducteurs des taxibus de marque Mercedes 207 de se conformer à la loi. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa vise à renforcer la réglementation du secteur des transports en commun. Un moratoire de 45 jours a été accordé à ces transporteurs privés. C'était à l'issue de la réunion tenue mercredi à l'hôtel de ville de Kinshasa. Joss Mbillé, Adeline Macpolo pour le reportage. La crise qui couvait entre l'autorité urbaine et l'inspection provinciale de la police d'une part et les transporteurs privés. Propriétaire de taxibus 207, d'autre part, vient de trouver une solution grâce à l'arbitrage du gouvernement central. Un moratoire de 45 jours est accordé aux conducteurs de ces véhicules afin de se conformer à la réglementation en vigueur, notamment le contrôle technique et le code de la route. Des décisions que la porte-parole du gouvernement provincial, Thérèse Olenga, a tenues, a rappelées à la corporation à l'issue d'une réunion tenue à l'hôtel de ville. L'autorité de la ville, le gouverneur, André Kibouta, a pu obtenir qu'il y ait un moratoire de 45 jours. 45 jours qui soient accordés aux conducteurs ou aux propriétaires de pouvoir se mettre en règle. C'est mettre en règle et c'est aussi respecter les textes réglementaires qui sont édictés depuis longtemps. La couleur, on la connaît, jaune et bleu, l'état du véhicule et surtout, quand vous avez organisé tout ça, et portière, et pare-brise, et phare, etc., vous vous présentez au contrôle technique. Présent à cette réunion, l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, s'est félicité de la compréhension des autorités tout en promettant de répercuter toutes ces mesures à la base. Ils venaient d'obtenir, n'est-ce pas, un moratoire auprès du gouvernement central qui va jusqu'à 45 jours. Donc pendant tout ce temps, tous les conducteurs, les chauffeurs, les 207, les minibus, doivent pouvoir se conformer, n'est-ce pas, à la réglementation routière et puis aux recommandations, n'est-ce pas, du gouvernement provincial. Rien de nouveau sous le soleil, devrait-on dire, quand on sait que ce n'est pas la première fois que de telles mesures sont prises par les autorités du pays. Pourvu que cette fois-ci soit la bonne. Le commissaire général adjoint de la police chargée de la police judiciaire a procédé ce jeudi 21 janvier à la présentation des directeurs et leurs adjoints aux autorités et à l'ensemble du personnel. La cérémonie s'est déroulée au quartier général du casier judiciaire dans la commune de la Gombe. C'était en présence du premier avocat général de République, Victor Mumba Mukomo, qui a représenté le procureur général de la République. Reportage Sandrine Situzolana et Chikobi Ponda. En présence du représentant du procureur général de la République et de plusieurs personnalités, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise chargé de la police judiciaire a commencé par rappeler la mission dévolue à la nouvelle police nationale congolaise. Jean Bailou Ngandie Par ailleurs, les articles 14, 15, 16 et 17 de la loi précité et puis,